La grogne sociale a percuté la visite d'Emmanuel Macron à Saint-Dié-des-Vosges ce mercredi. Lors de son déplacement, dédié à la ruralité et aux villes moyennes, le chef de l'État a été hué par de nombreux badauds. Un groupe de cheminots, notamment, a interpellé Emmanuel Macron en fin de matinée au sujet de la réforme de la SNCF, l'accusant de vouloir privatiser l'entreprise ferroviaire. Au cours d'échanges tendus, le Président a voulu défendre sa part de vérité face à des interlocuteurs l'accusant de vouloir mettre fin à leur statut, comme en témoignent les images saisies par Mathilde Sirot, notre reporter sur place. Les cheminots n'ont pas été les seuls à chahuter le chef de l'État, qui a tenu. Sur un ton plus apaisé, un retraité s'est inquiété auprès d'Emmanuel Macron de perdre du pouvoir d'achat à cause de la hausse de la CSG. « Votre génération, va vivre plusieurs décennies en retraite. La génération qui est au boulot aujourd'hui, elle est moins nombreuse. Je ne peux pas, pérenniser, le système si on ne la remet pas au travail, » a défendu le Président, qui a usé de sa méthode du contact auprès d'autres mécontents. Parmi les mesures contestées, il y a la réduction à 80 km baroblique H de la vitesse maximale sur les routes secondaires. Une connerie selon un motard qui a harangué Emmanuel Macron. Plus loin, une infirmière s'est alarmée de la pénurie de moyens dans les hôpitaux. Certains perturbateurs ont crié « Macron, démission », ce qui n'a pas empêché le chef de l'État de poursuivre sa déambulation dans Saint-Dié-des-Vosges, commune dont le centre-ville est en difficulté économique. Interrogé par les journalistes présents sur place, Emmanuel Macron a prévenu qu'il ne changerait pas son cap, malgré la grogne. « Je ne vais pas différer les réformes pour pouvoir me balader dans le pays. Je ne vais pas me calfeutrer », a-t-il d'abord déclaré. Qualifiant de totalement légitime certaines contestations, le Président a néanmoins renvoyé dans les corps de les activistes, des gens qui décident d'être contre tout, qui sont contre la République. Ils veulent rien, ils veulent bloquer, ils veulent contester, je n'ai pas grand-chose à leur dire, a-t-il tensé, exprimant davantage de respect pour toutes les Françaises et tous les Français qui, eux, ne manifestent pas, croient au mérite et au travail. Confirmant qu'il irait au bout des réformes en cours, Emmanuel Macron s'est montré critique à l'égard d'une habitude prise par les Français, celle de la plainte. « On ne propose plus, on ne veut plus, mais on est contre. On regarde son petit bout de lopin, on dit voilà, moi on m'a enlevé ça. On s'est habitué parfois à ne pas prendre toutes ses responsabilités, a-t-il regretté, assurant que son gouvernement aiderait toutes les personnes en difficulté à retrouver du travail ou à se former. « On pourrait satisfaire la moindre personne ou le moindre conflit social en distribuant de l'argent ou en renonçant à faire les réformes. Ça n'est pas l'idée que je me fais des choses. Nous nous attaquons aux racines du mal, a-assuré Emmanuel Macron. »